Un extraordinaire clown. Peggy, bonjour ! Bonjour ! Dites-moi, Peggy, vous êtes un clown extraordinaire, j'aime, vous êtes un clown professionnel, mais pas au sens où on l'entend d'habitude. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ? Je suis un clown professionnel extraordinaire. Pas professionnel dans le sens intermittent du spectacle, mais professionnel dans le sens où j'ai un master de clown que j'ai passé à Barcelone. C'est un master qui se fait en trois ans, et sur ces trois années, on apprend, j'ai envie de dire, tout l'art du clown, toutes les techniques du clown, parce qu'on a l'impression qu'être clown, c'est un auguste facile, et en fait, il y a des vraies techniques, il y a des vraies rythmiques, c'est un art de la scène, il y a des entrées, des sorties, il y a tout un contact avec le public, puisqu'il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de rideau. Mais vous ne faites pas clown dans un cirque. Et je ne suis pas dans un cirque. Alors vous faites clown où ? Vous dites dans des entreprises. Par exemple, pourquoi dans des entreprises ? En fait, moi, je vais juste revenir un tout petit peu pour expliquer comment je suis tombée amoureuse du clown. Donc moi, je travaillais en entreprise, j'y ai passé de longues années, et un week-end, je suis allée faire du clown. Et là, j'ai découvert un truc incroyable. Incroyable, parce que j'ai surtout découvert la quantité de carcans et de limitations, en fait, que j'avais moi. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible de vivre avec aussi peu de liberté et aussi enfermée. Autant enfermée. Ça, ça a été le début de mon histoire avec le clown. Et donc, en entreprise, pour moi, l'idée, c'est, j'interviens surtout sur des séminaires. Donc, l'idée, c'est soit de la résolution de problématiques. Pourquoi ? Parce que le clown, il a forcément un œil et une vision différentes de ce qui se passe. Donc, il va introduire une distance qui va permettre, en fait, des résolutions de conflits, de la gestion d'émotions, enfin, qui va permettre de, oui, de gérer les conflits, vraiment. Et après, dans tout ce qui est séminaire, donc là, c'est pareil, le clown, une fois que vous avez été assis pendant six heures à écouter tout ce que l'entreprise a à vous raconter, l'atelier de clown en fin de journée pour mettre dans le corps. Donc, l'idée, là, c'est de mettre dans le corps tout ce qui a été dit. Mais par la dérision, comment vous le faites ? Exactement. Alors, je veux juste intervenir quand même. Nous sommes à Albertville. J'ai oublié de le dire. Bonjour à tout le monde. Nous sommes à Albertville, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et on voit que derrière Peggy, on a de très belles montagnes avec encore des restes de neige, un tout petit peu de neige qui reste sur les sommets pour les skieurs qui vont venir. Donc, Albertville, en Savoie, et toujours avec Peggy, qui nous explique ce métier de clown, qui est vraiment un clown particulier. Alors, vous parlez dans les entreprises, mais vous le faites en dérision, vous faites rire les gens dans l'entreprise. Comment vous intervenez ? Je libère l'espace. Le truc à moi, c'est la libération. Donc, on va enlever les chaussures, on va commencer à rire, à voir comment on peut ouvrir les portes de l'espace et de tous les espaces, d'ailleurs. Et avec ce rire, en fait, il y a une vraie libération qui se passe. Et après, une fois que le rire est établi, que les portes sont ouvertes, là, on peut commencer à se dire, quelque part, le clown, quand on dit chercher mon clown, trouver mon clown, c'est qu'est-ce qu'il y a par rapport à la face publique que j'expose de moi ? Qu'est-ce qui se joue réellement à l'intérieur de moi ? Ça, c'est le clown. Donc, le clown, après, il est drôle, il est triste, il est en colère, il y a multiples facettes du clown. Et le jeu, petit à petit, ça va être d'arriver à mettre ce clown dehors. Donc, d'arriver à être le plus en symbiose possible entre ce qu'on porte à l'intérieur et ce qu'on veut bien montrer au monde qui nous entoure. Et en plus, c'est extraordinaire, là, on a même les oiseaux qui chantent, c'est formidable. Ils sont autour de nous, on a des oiseaux qui chantent, c'est formidable. Ils sont tous autour de chez Peggy. Vous animez aussi les oiseaux, ils sont heureux. C'est ça, ouh, ouh. Et alors, bon, par contre, vous me dites, vous intervenez aussi dans les rues ou dans des conflits. Est-ce que ça vous arrive d'intervenir aussi dans des associations ? Enfin, je ne sais pas. Que sont vos domaines où vous pouvez intervenir ? Le clown, il peut intervenir partout, il fait du bien partout. Après, nos domaines, là où on est déjà intervenus, c'est effectivement l'entreprise, c'est tous les collèges et les lycées. Alors, on s'est rendu compte que quand c'était des clowns qui venaient expliquer quelque chose à un niveau pédagogique, avec leur façon de faire, ça marque beaucoup plus un collégien ou un lycéen que quand c'est un professeur académique qui le fait. Ça ne se passe pas de la même façon. On a même des gros bourdons. On a un gros bourdons qui vient nous voir. La nature se réveille. C'est bravo. Mais alors... Et en fait, on intervient, quand on intervient en collège et en lycée, on intervient avec le clown blanc. Donc, on a un clown blanc. Et en plus, dans l'équipe, on a vraiment une coach qui est coach dans tout le domaine émotionnel, conflit, harcèlement, etc. Donc, elle, elle fait le clown blanc. Donc, le clown blanc, c'est celui qui sait. Et elle est entourée de quatre clowns augustes, donc avec des nez rouges, qui eux ne savent pas, mais donc, voilà, questionner sur son enseignement. Donc, en fait, c'est une espèce de mini mise en scène qui permet une approche plus ludique. Après, on a une caravane. Après, on intervient dans la rue. On a une caravane dans laquelle on fait des soins clownesques. Et donc là, vous rentrez dans la caravane, on ferme la porte. Vous vous retrouvez avec deux clowns. Les soins durent douze minutes. Montre en main. Et au bout des douze minutes, on vous fait une ordonnance au cordeau. Et voilà. Et en fait, les gens, ce qui est extraordinaire avec ça, donc c'est surtout des soins pour rire et se faire du bien. Et les gens, quand ils sortent de là, ils ont changé de monde, en fait. Ils oublient les trottinettes. Ils oublient les enfants. Enfin, ils partent. Ils partent heureux. Ils sont heureux. Alors, on a beaucoup de monde qui nous suivent. Je remercie tous les gens qui nous suivent. Donc, je rappelle, on est à Albertville, en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec Peggy, qui est clown professionnel, un clown extraordinaire quand même. Peggy, vous avez un master de clown. Vous avez passé à Barcelone. Oui. Pourquoi ? Ça n'existe pas en France ? Eh ben non. Comment ça se fait ? C'est pas encore arrivé en France. Les anciens Gaulois, normalement, on aime faire la fête, on aime rire. On aime rire. Mais on considère encore que le clown est... Je fais partie d'une association nationale qui s'appelle la Grande Famille des Clowns, qui a vu le ministre de la Culture il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, en France, le clown est considéré encore comme un art du cirque et pas comme un art ni thérapeutique, ni de rue, ni de plateau. Donc, pour l'instant, on n'est pas dissocié. Le clown n'est pas dissocié du cirque. On ne peut pas être clown sérieux. Voilà. On n'accepte pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, des clowns professionnels comme vous en France ? Est-ce que ça existe un petit peu partout ? Ils viennent tous de Barcelone ? Non ! En soi, ils ont fait leurs armes tout seuls. Ils ont créé des pédagogies, en fait. C'est des chercheurs, des vrais clowns cherchants. Donc, c'est des clowns qui ont beaucoup d'expérience et donc qui ont créé après des pédagogies, des systèmes d'entrée dans différents lieux et toujours basés sur la distance, la dérision et le rire. Savoir rire de soi, c'est la grande médecine du jeu. Et alors, vous appelez ça une thérapie clownesque ? Ça existe aussi. Eh bien, je ne savais pas. J'ai appris un mot aujourd'hui. Si on se met en colère dans une famille, je vais dire un truc. Moi, j'ai une fille, je me mets hyper en colère. Ma fille va me dire à ce moment-là, maman, mets ton nez. Faites-nous voir. Eh bien, si je me mets en colère avec mon nez, donc le plus petit masque du monde, voilà, le nez rouge qui se met au-dessus des oreilles. Donc, si je me mets en colère sans nez comme ça. Oui. OK. Maintenant, j'essaie de faire la même chose avec mon nez. Eh bien, voilà, ma fille, elle rigole. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, dans les familles, on utilise ça vraiment en thérapie. De dire, mais allez-y, chausser le nez. Que les enfants chaussent le nez quand ils ont un truc à dire. Que les parents chaussent le nez. Et on arrive à des résultats impressionnants, puisque ça amène beaucoup d'humour, en fait. Ça, je vais bien le croire. Voilà. C'est vrai que ça change tout. Ça a l'aise. Exactement, exactement. Et alors, donc, dans les rues, vous me dites, c'est avec… Est-ce qu'on fait appel à vous, je ne sais pas, dans des établissements, ou suite à des problèmes familiaux, etc. Est-ce que ça ne se fait pas encore ? Non. Parce que ce n'est pas connu ? Ce n'est pas connu encore. Ce n'est pas connu, d'accord. Ça mérite d'être connu. Voilà. Alors, on va quand même le dire, puisqu'on a sur le poste le lien pour la page Facebook d'Opegui, pour les gens qui veulent prendre contact, qui veulent avoir d'autres informations sur les clowneries ou les thérapies clownesques. J'ai du mal à dire le mot. Et pour vos informations, est-ce que vous intervenez, vous êtes sur Albertville, vous intervenez où, à peu près ? Après, à Albertville, pour tous ceux qui veulent découvrir le monde clownesque, il y a un atelier, une fois par mois, à la librairie des Beauges, au Garage. Et donc là, tout le monde est bienvenu pour venir s'amuser, s'alléger, jouer, revoir qu'on a un corps qui fonctionne. Et alors, si on veut, comment dire, une entreprise, je dois faire appel à vous. Jusqu'où vous intervenez ? Si quelqu'un vous appelle à Lille ou à Bordeaux, est-ce que vous y allez ? Moi, je suis allée à Paris, je suis allée… D'accord. Donc, on peut faire appel à Peggy, elle va résoudre les problèmes en dérision ? C'est pas mal. Elle va essayer, en tout cas. Elle va essayer. On pense que c'est efficace, de toute manière. C'est efficace. Vous avez des entreprises… Non, ça résout les problèmes. Voilà. Ça résout les problèmes. Il faut que tout le monde, dans les entreprises, ce qui est important, c'est que tout le monde soit partie prenante. Vous avez une petite boîte de clowns, c'est quoi, ça ? Mais c'est la boîte de mon nez. Ah, c'est la boîte de votre nez, d'accord. Le nez qui permet de se mettre en colère et qui calme les enfants. C'est ça. Mais écoutez, il faut le dire un petit peu à tout le monde, à tous les parents qui se mettent en colère. Chaussez vos nez, les amis. N'ayez pas peur, chaussez vos nez. Faites rire. On en a besoin, puis dans cette époque épique… Tout à fait. On a besoin de rire, c'est vrai. Oui. Peggy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation dans cette entreprise. C'est vrai que là, j'ai découvert quelque chose, dont le mot clownex, mais surtout, je ne sais pas qu'un clown professionnel pouvait intervenir en entreprise. Je vois bien le DRH qui va dire à son chef, qui va dire je t'envoie un clown parce que c'est un peu le bazar ici. Je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup Peggy. Bonne continuation. Merci Alain. Merci bien. Merci.